Les deux cimes Au grand mont, la nature a fait de l'eau d'hiver, Ainsi qu'aux grandes âmes, De glaciers éternels, ceux-là furent couverts, Ceux-ci remplis de flammes, Toujours dans leurs cratères, Où lave, aux passions, grondent des voies latentes, Puis les volcans s'éclairent, À chaque éruption, des gerbes éclatantes. Je m'effare des cieux, n'est-lui d'un feu pareil, Quand vient la nuit, il semble, Qu'un astre, ardent rival des splendeurs du soleil, Surgit du mont qui tremble. Ses geffles en boyant, il embrase les airs, Rougit les eaux voisines, Son front fait envier sa couronne d'éclairs, Aux jalouse collines, Vers les flots qu'il embrasse, Envoyant ton douillet, Sauterant d'étincelles, On dirait que ce fait est le vivant foyer, Des clartés éternelles. Mais l'ombre va bientôt gauvrir du mont géant, La lave refroidie, L'astre éphémère issu du cratère béant, N'était qu'un incendie. Rien n'éclora de lui, Nul rayon créateur n'en peut sur nous descendre, Il ne pleut sur nos champs, De ce soleil menteur, Qu'une infertile cendre. Toi donc, Que ses hauteurs ont souvent ébloui, Qui révis un jour leur cime, Tu trouveras, Au lieu de l'astre évanoui, La nuit froide et l'abîme. Le sein de la montagne, En proie à ses ardeurs, Se ronge et se consume, Il exhale à ses pieds les impures odeurs, Du saufre et du bitume. Telle est la passion, Rien fouillée d'abord, Chaleur, Clarté sans ombre, Puis sa lave se change, Au cœur dont elle sort, En cailloux durs et sombres. Et, S'il vient quelqu'un fin Par l'éclair abusé, Il tombe au noir cratère, En respirant, Du mont que la flamme a creusé, Un souffle délétère. Préfère donc, mon âme, À cette cime en feu, Dont l'éclair n'est qu'un piège, Le semet froid et pur, Paré, Sous un ciel bleu, D'un long voile de neige. Son rempart de glaciers T'épouvantait d'abord, Sa froideur te repousse, Mais ses pieds sont fleuris, Mais un flot clair en sort, Et coule dans la mousse. Sitôt que le soleil, Six lèvres d'amant, Portant la vie en elle, Rougit sous ses baisers, Et presse doucement, Les neiges éternelles. Ce monde n'a pas de feu, Mais pas de gaufres obscures, Pas de cendres éteintes, Mais les rayons du ciel Embrassent son front pur, De leur plus vive teinte. Ils empruntent d'en haut Tout l'éclat dont il lui, Sa blancheur se colore, De leur ardent du soir, Du bleu pur de la nuit, Des roses de l'aurore. Ses pieds sont revêtus Du frais, des mailles, des prés, Et ses flancs, pour ceintures, On la chasse de forêts Où le chêne sacré, Grandir sans culture. Où le neige au ravin, Tout en fleurs au printemps, Nous offre un lit sueur, Mais le mont plein d'éclairs Se hérisse, En tout temps, Des scories et de lave. Or, Quand tout flotte à riz, Éternel réservoir, Sors sous l'été sa breuve, Ses grottes d'azur, Le glacier fait pleuvoir, L'eau-mer du grand fleuve. Telle est la froide cime, Une vive lueur, Sur sa neige étincelle, Et la fertilité coule Avec sa sueur, Dès que son front ruisselle. Ô mon cœur, Pour qu'en toi le sommet nourricier Garde sa sève austère, Sois donc ici, Pareil au neige du glacier, Plus qu'au feu du cratère. Sous-titrage Société Radio-Canada